Bien, merci. Je vais essayer de vous chatouiller un petit peu en ce début de matinée. Dès que le diaporama sera en place, c'est parfait, presque. C'est toujours quand on s'occupe de numérique que ça ne marche pas. Merci, Marine. Bien, donc, je vais prendre quelques minutes pour vous parler un peu des enjeux autour des territoires d'intelligence. D'abord, peut-être vous dire deux mots sur moi et sur mon parcours. Aujourd'hui, je suis expert auprès du commissariat général d'investissement, enfin, ex-ECG, qui s'appelle SGPI maintenant, sur tous les fonds d'innovation, et notamment les fonds TIGA, territoire d'innovation de grande ambition, avec tous les enjeux de Smart Cities, un programme d'un an avec à la clé 500 millions de projets, avec des vrais enjeux d'innovation territoriale, avec des problématiques de réplicabilité assez proches de ce que vous venez d'évoquer ici pour la métropole du Grand Paris. J'ai rejoint le comité de pilotage de la chaire Smart City à la Sorbonne Business School avec Carlos Moreno, dont je pense que certains d'entre vous ont entendu parler, qui est un des grands experts mondiaux autour des territoires intelligents. Et puis, par ailleurs, je travaille sur des guidelines ONU autour de la transition digitale et des milieux urbains qui se réunissent suite au sommet de Quito il y a deux ans, et on était à Kuala Lumpur il y a trois semaines, sur l'ensemble de ces enjeux de transition digitale sur les territoires. Alors voilà, pour passer très rapidement, le rapport qu'on vous a évoqué est celui-ci. Moi, je n'ai jamais été fan du mot de Smart City, mais je n'ai pas non plus été fan du mot de ville intelligente, parce que dans ville intelligente, on entend quand même beaucoup toute la partie plutôt informatique, algorithmée, plutôt les capteurs, et assez peu la place des habitants et des citoyens. Et puis, j'étais convaincu qu'au-delà de la city, de la ville en tant que telle, c'est d'abord des enjeux de territoire, avec des équilibres qui sont entre plus petites communes et plus grandes communes, et l'enjeu d'une problématique un peu plus globale. Et le vrai enjeu autour de Smart, qui est mal traduit par le mot intelligent en français, c'est qu'autour de Smart, on entend beaucoup plus quelque chose de malin, de judicieux, bien plus qu'une partie purement informatique ou électronique. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu que le rapport s'appelle « De la Smart City au territoire d'intelligence », et c'est bien « territoire au singulier » et « intelligence au pluriel ». C'est cette capacité à faire vivre l'ensemble des intelligences d'un territoire, évidemment celle qui émane de la collectivité, de ses partenaires, mais y compris des acteurs académiques, des acteurs économiques, des acteurs essentiels que sont les citoyens, parce que dans toutes les présentations que vous pourrez avoir autour de la Smart City, le citoyen est toujours au cœur des PowerPoint, mis bien au milieu avec un grand cercle, mais dans les faits, à la fin du PowerPoint, la réalité c'est que bien ce moment-là, il est plutôt assez éloigné, et des enjeux, et des problématiques, et des solutions qu'on peut pouvoir trouver et évoquer. Alors, on bénéficie actuellement de buzzwords qui reviennent tout le temps, alors voilà, vous les avez, vous avez un beau petit lexique, bravo à l'association d'insertion qui l'a fait, parce que vous avez pas mal d'éléments expliqués déjà sur l'ensemble de ces buzzwords, de ces mots qui reviennent tout le temps autour de la Smart City, ils sont tous essentiels, mais ils font rarement le cadre d'une politique. Alors, si on en parle autant aujourd'hui, c'est qu'on a un alignement des planètes qui est particulièrement fort, et avec d'abord des enjeux et des défis du XXIe siècle qui sont extrêmement conséquents, ce sont évidemment les défis climatiques, les défis aujourd'hui de la révolution numérique, la France ayant plutôt loupé la première vague de cette révolution numérique, celle des grandes plateformes, aujourd'hui, vous connaissez tous ces fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui sont des acteurs internationaux qui ne sont pas d'origine européenne, et qui aujourd'hui sont la plupart du temps au cœur des usages numériques, et j'y reviendrai très vite. Ensuite, en alignement de planètes, on a des outils qui sont devenus extrêmement puissants, vous avez tous dans vos poches un téléphone, qui pour 99% d'entre vous est un smartphone, qui aujourd'hui permet d'être au plus proche de la réalité, on a des réseaux qui n'ont jamais été aussi rapides, la 5G était en démonstration la semaine dernière à Barcelone au Mobile Summit, et on a aujourd'hui vraiment une capacité à pouvoir utiliser pleinement ces nouveaux outils. Et puis, en dernier atout, on a cette chance en France d'avoir des territoires qui opèrent réellement les politiques publiques, ce n'est pas vrai dans tous les pays du monde, la capacité à un moment à pouvoir agir, décider, faire, même si on a des strates qui sont nombreuses et pas toujours simples à coordonner, mais en tout cas, on a aujourd'hui des territoires qui ont vraiment la main sur l'ensemble de leurs politiques publiques, qu'elles soient liées à l'énergie, à l'électricité, à l'eau, aux déchets, aux mobilités, ou plus globalement à l'ensemble de ces usages. Et c'est certainement aujourd'hui des choses qui sont extrêmement impertinentes à regarder, j'ai que trois graphiques à vous montrer, ils sont tous sur la même base. La colonne la plus foncée à chaque fois, ce sont des communes de moins de 1 000 habitants, et les colonnes les plus claires sont les territoires de plus de 100 000 habitants. Et là, on voit qu'il y a encore de très grosses différences d'équipements en très haut débit, ce qui effectivement est plutôt une faiblesse. Plus la commune est petite et moins le taux d'équipement en très haut débit est élevé. Donc là, vous avez ce graphique. Mais sur le deuxième, quand on regarde la réalité de ce qui se passe aujourd'hui sur les usages, lorsque vous avez une connexion Internet, vous avez une population française, et là toujours plus foncée, les plus petites communes, les plus claires, les plus grandes. Équipé de smartphones, c'est à peu près pareil partout en France. Disposition d'une connexion Internet et utilisation d'Internet depuis le téléphone, donc plutôt le smartphone, c'est aujourd'hui quelque chose qui est plutôt bien réparti. Et quand on regarde ce qui est fait à partir de ces usages d'Internet, achats, démarches administratives, visionnage de vidéos, les réseaux sociaux, que vous habitiez dans un territoire de moins de 1 000 habitants, dans un territoire de plus de 100 000, la réalité, c'est que les usages du numérique sont à peu près les mêmes partout. Et que ces fractures qu'on voudrait nous vendre, elles sont réelles sur le taux d'équipement, sur l'accès au très haut débit, mais la réalité, c'est que l'appétence des Français, leur volonté, leurs usages du numérique sont extrêmement forts. La dernière, il y a juste une toute petite différence, c'est sur, et c'est une étude de 2015, je n'ai pas de chiffre plus récent, c'était sur la capacité à se projeter, à utiliser de la domotique, et à piloter sa maison, son chauffage, les appareils électriques, l'éclairage, les stores, j'en pense que c'est des meilleurs, avec leur smartphone. C'était là où l'écart était le plus grand, mais sinon on voit bien que cette volonté est quand même très forte. Et ça, ça veut dire qu'on est quand même dans un schéma où aujourd'hui, toutes ces réalités d'arrivée de ces nouveaux outils, l'appétence des citoyens, tous ces mots qui arrivent du big data, de la smart city, fait qu'on est un peu perdu, et qu'on se demande où on en est et par quoi commencer. Et c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour un territoire, lorsqu'il veut se projeter dans une logique de smart city, c'est quand même le mot qui revient le plus, et en tout cas dans ces logiques de territoire intelligent, c'est de savoir par où commencer. Et là, c'est essentiel de pouvoir se projeter avec ce qui va être la base, c'est les usages. Et c'est certainement ce qui est le plus difficile. On a dans les territoires une culture depuis longtemps qui est une culture de l'offre et de la demande. Très typique, très classique. On avait des territoires qui avaient une compétence scolaire, on offrait une école. On avait une compétence petite enfance, on offrait une crèche. On avait une compétence autour du sport, on offrait un stade, etc. C'était cette logique de l'offre. Les territoires, depuis longtemps, dans vos EPT, dans vos communes, sont passés dans la même logique de la demande. On s'adapte à la réalité des besoins, sur les horaires pour les équipements, sur les gardes atypiques, tôt le matin, tard le soir, pour les crèches, pour l'ensemble des services. Les territoires, depuis longtemps, sont passés à une logique offre-demande qui est assez classique. Mais avec l'arrivée du numérique, la vraie promesse, la belle promesse aujourd'hui du numérique, c'est de passer de cette logique d'offre-demande à une logique d'examiner la réalité des besoins. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà géré des services de petite enfance. Mais c'est certainement le service le plus révélateur de cette différence entre la demande et le besoin. Quand vous voyez des familles, la demande de garde d'enfants, elle est toujours très large. C'est tous les jours du mois, c'est tous les jours, tôt le matin, et ou tard le soir. Et on constate que la réalité du besoin est bien moins élevée que ça. Et qu'en fait, cette demande de déposer l'enfant à 7h, c'est plutôt tous les jours à 7h30, à 8h moins le quart. Puis il y a des jours où l'enfant ne vient pas du tout. Un des deux parents ne travaille pas. Il y a un grand-parent qui est là. Un grand-frère, une grande-sœur est malade. Et on le garde. Et cette réalité fait que le besoin, la consommation réelle du service est à l'opposé parfois de ce qui avait été exprimé en termes de demande. Et aujourd'hui, le numérique, l'outil numérique va nous permettre de passer vraiment de cette culture offre-demande à une culture du besoin. Et c'est certainement quelque chose qui est extrêmement difficile aujourd'hui pour les territoires, c'est qu'on a toujours été dans une logique de maîtrise d'ouvrage. Les territoires ont été là pour équiper, pour amener d'une manière générale des services, pour amener de l'infrastructure. Et maintenant, on doit passer d'une maîtrise d'ouvrage à une maîtrise d'usage. Et ces usages, ils sont en train de complètement exploser. Alors peut-être un exemple qui éclaire ça, j'ai choisi celui aujourd'hui de la mobilité, qui est en train de faire changer, qui est en train de changer chez nos concitoyens, chez chacun d'entre nous, et qui doit imposer des changements dans la manière dont on appréhende nos territoires. Et ces changements-là, ils n'arrivent peut-être pas aussi vite que les citoyens, eux, le font. Là, les déplacements vont complètement évoluer dans la dizaine, la vingtaine d'années qui arrivent. L'ensemble de la gestion des parcs de véhicules, et notamment des véhicules autonomes, vous l'avez peut-être vu, le CES de Las Vegas, avec toutes ces inondations technologiques début janvier, a surtout été l'objet de présenter des véhicules autonomes qui sont en fonctionnement. Là, vous en avez quelques-uns qui sont présentés. Alors, le premier, merci, celui-là, c'est le NADO, c'est l'équivalent de l'ADEME japonais, qui très tôt a décidé d'équiper ces territoires ruraux pour les personnes âgées, pour qu'elles puissent accéder aux services médicaux, avec des véhicules autonomes qui sont déjà en circulation depuis plusieurs années. Ensuite, beaucoup plus proche de chez nous, vous avez ici le véhicule qui cette année, là, en 2018, va circuler en circulation réelle. Ce ne sera plus la navette qu'on a sur le parvis de la Défense, ce ne sera plus la navette qu'on a sur le pont entre Sterlitz et Gare de Lyon qui roule à 3 km heure sur un pont tout seul sur sa voie. Là, on sera en circulation réelle. Et ça, c'est cette année, en 2018, avec un service qui s'appelle Last Mile. L'idée, c'est vraiment d'être sur le dernier kilomètre et lorsque vous arrivez, ces navettes vont circuler, pardon, ces véhicules autonomes vont circuler sur le campus de Rouen et en fait, vous arriverez avec les moyens de transport en commun classique et pour aller jusqu'à la fac de l'aide, pour aller jusqu'à l'unité de l'Inserm, vous aurez ce véhicule, vous montez dedans. C'est un robot taxi et vous lui dites je veux aller à tel endroit et lui circulera avec la circulation réelle, avec les piétons, les passages pour piétons, les feux, les carrefours, les ronds-points, etc. Donc ça, c'est cette réalité-là aujourd'hui des véhicules partagés. Ensuite, celui-là, on l'a vu rouler ou plutôt voler au mois de janvier à Las Vegas. On n'est pas prêt de le voir tout de suite dans notre métropole, mais c'est une réalité aujourd'hui qui est posée. C'est juste pour dire que tout cela évolue. Les véhicules autonomes, quand on en parlait il y a 10 ans, on avait l'impression de se projeter à un horizon très lointain. En fait, il est beaucoup plus proche que ce qu'on veut bien croire. Et tout cela pose une question, c'est, on en sera où la réalité du parc de véhicules dans 12 ans ? Et partout où je pose cette question, on a aujourd'hui en Europe 280 millions de véhicules. Et vous pensez que dans 12 ans, demain, 2030 c'est quand même, demain, à l'horizon d'un territoire, on sera à plus ou moins de véhicules. Et beaucoup plus ou beaucoup moins. Qui se risque ? C'est compliqué, c'est l'innovation. Eh bien, on sera à beaucoup moins parce que c'est l'ectude aujourd'hui de PricewaterhouseCoopers, on a 280 millions de véhicules, on va passer à l'horizon 2030 à 200 millions de véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette pratique qui est en train d'émerger du sharing, du car sharing, du partage de véhicules, quelles que soient ses formes, soit les navettes autonomes, soit le Uber, soit le partage de voitures entre particuliers, soit le partage de voitures organisées par les territoires comme on a sur Autolib, eh bien, c'est quelque chose qui va exploser. Et si vous regardez la partie droite du graphique, en fait, le nombre de véhicules vendus par l'ensemble des constructeurs va exploser parce que tous ces véhicules, au lieu de rouler une heure, deux heures, trois heures par jour, eh bien, ils vont rouler 22 heures par jour. Et donc, on les usera beaucoup plus vite, il faudra les remplacer beaucoup plus vite. Par contre, la réalité de l'usage va exploser. Combien parmi vous ont aujourd'hui un véhicule en location option d'achat ou en location longue durée ? Si vous voulez bien lever la main. Voilà. C'est une poignée aujourd'hui. Je vous aurais posé la question il y a trois ans, il n'y aurait eu personne. Et vous serez le double, le triple, dans deux ou trois ans parce que la réalité n'est plus sur un schéma aujourd'hui de propriété de son véhicule mais plutôt d'être sur une location option d'achat et de plus en plus même de compléter cela avec d'autres usages. Et ça, c'est une réalité d'un changement aujourd'hui qui est très fort. On voit y compris la jeune génération qui passe son permis de plus en plus tard, voire qui, dans les cœurs urbains, ne le passe presque plus du tout, trouve d'autres solutions de mobilité. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour un territoire parce qu'on continue aujourd'hui dans nos plans locaux d'urbanisme. Est-ce qu'il y en a qui sont dans des services d'urban là aujourd'hui ? Je suis désolé, ça va être pour vous mais on continue dans les plans locaux d'urbanisme de prévoir un nombre de places de stationnement dans tous les ouvrages à 0,9, 1, 2 places de stationnement par logement. Alors je ne sais pas combien vous en êtes chez vous ? 0,7. Et on est en train de construire aujourd'hui, là en 2018, d'imposer dans des permis de construire de bâtiments qui vont durer 50, 70 ans, des places de parking qui seront vides parce que la réalité des usages sera complètement différente. Le véhicule autonome dans 20 ans, dans 30 ans sera la norme, peut-être que ce sera que dans 40 ans, mais la réalité, c'est que dans 30 ou 40 ans, tous ces parkings qu'on fait construire aujourd'hui seront complètement vides. Que le stationnement en surface n'aura plus d'utilité parce que les véhicules seront en permanence en circulation et qu'aujourd'hui, même ce qu'on a en ouvrage sera déjà bien trop par rapport à la réalité de ce qu'on peut construire. Et pourtant, on continue de construire des parkings partout, d'imposer à chaque fois qu'on construit une nouvelle zone d'avoir du stationnement. Voilà, je crois qu'il faut réussir à se projeter. Cet exemple de la mobilité, il est extrêmement parlant de la manière dont les usages ont changé. Et aujourd'hui, quel que soit le service que vous adressez dans un territoire, cette réalité des usages, elle est extrêmement forte et elle va imposer de pouvoir penser complètement différemment l'innovation. Alors, je crois qu'il n'y a personne des services des affaires juridiques de quelques territoires, mais c'est aujourd'hui extrêmement compliqué de penser de l'innovation, quel que soit le sujet, avec l'alibi parfait aujourd'hui qui est « mais le code des marchés publics nous empêche d'innover ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous avez des vrais outils autour du marché de recherche et développement qui existe depuis les années 2010, autour des partenariats d'innovation qui vous permettent de construire réellement un partenariat pour construire un prototype. Et avant que ce prototype n'existe, vous choisissez une entreprise avec qui vous allez le monter et au fur et à mesure du projet, vous allez continuer à développer avec elle et acheter la solution que vous avez faite avec cette entreprise. Ça dure trois ans. Ça permet vraiment et à l'entreprise d'éprouver son prototype, à vous d'éprouver le service et de savoir si on va au-delà. Parce que la plupart du temps aujourd'hui, quand on ne prend pas ces solutions du code des marchés publics, eh bien, on fait plutôt de la mise à disposition. On vous laisse 100 lampadaires, 2 rues, un bâtiment, 3 véhicules, une start-up ou une PME, voire même un grand groupe expérimente. Mais quand il faut passer à l'échelle, on n'y arrive pas. Et aujourd'hui, c'est toute la difficulté des territoires. C'est que ce passage de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'usage, c'est le passage à l'échelle des innovations. Pas juste les expérimentations, c'est pas juste un moment se projeter et se poser. Et ça, c'est extrêmement difficile de le faire seul dans son territoire. C'est pour ça que je crois que les initiatives comme celle-ci aujourd'hui ont du sens. C'est un moment de pouvoir porter à une échelle autre, sortir le nez du guidon des projets et de l'ensemble des activités qu'on doit faire et pouvoir se projeter et aller au-delà. Ce qui sera essentiel dans toutes ces discussions, c'est de passer par la data. Et la data va être au cœur de l'ensemble des innovations et de l'ensemble des usages. On a aujourd'hui une culture de la donnée dans les territoires qui n'est pas au niveau de ce qu'elle devrait être. Aujourd'hui, tous les grands acteurs que j'ai cités du monde numérique tout à l'heure ne sont que des acteurs qui fonctionnent autour de la donnée. Si les services sont gratuits, si vous avez Waze ou si vous utilisez Google Maps, tous ces services-là sont totalement gratuits. Vous connaissez l'expression, si c'est gratuit, c'est vous le produit, mais la réalité, elle est là parce que ce que vous, vous ne donnez pas en argent, vous le donnez en data. C'est toutes les informations qui remontent, notamment quand vous utilisez Waze ou Google Maps, tout ce qui remonte à cette entreprise, c'est ce qui lui permet aujourd'hui de qualifier comment s'organisent les déplacements et de pouvoir, dès demain, être prêt, notamment dans la gestion des véhicules autonomes à pouvoir apporter l'ensemble du service. Alors, je terminerai juste avec un tout petit mot sur les enjeux de la confiance et de la manière dont on va avancer sur ces questions-là. C'est un enjeu qui est extrêmement important, c'est que dans ce monde numérique, la question de la confiance avec les habitants, avec les citoyens, va devenir une question qui est essentielle. Et c'est une question qui n'est pas simple à traiter parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à un habitant de la métropole, s'il a confiance dans sa collectivité locale et les élus, les agents territoriaux, le niveau de confiance est plutôt très élevé. Dans toutes les catégories aujourd'hui de structures, la confiance dans le local est forte. Et pourtant, quand vous leur demandez est-ce que vous êtes prêt à partager les données de votre smartphone, les données de votre consommation électrique sur votre compteur Linky, le réflexe est plutôt de dire non. Alors qu'aujourd'hui, si vous demandez à ces mêmes habitants s'ils ont confiance dans Google, Amazon et Facebook, le niveau de confiance est plutôt très bas et pour autant, on leur confie tout. Et aujourd'hui, on leur donne tout de nos usages et de nos données. Et cet enjeu de confiance aujourd'hui sur les territoires, il est essentiel. C'est la manière dont vous allez pouvoir construire un schéma qui, sur un territoire, permette à un moment de se dire qu'on a confiance dans la collectivité, dans l'usage qui va pouvoir être fait. ça passe par des enjeux de chartes de la donnée locale, de gouvernance de la donnée locale qui sont à construire. Et ce n'est pas des questions qui sont extrêmement simples parce que dans tout ce monde numérique, aujourd'hui, la réalité des usages est complètement différente. Je vais vous citer un exemple qui n'a rien à voir avec la métropole, c'est le CRUS à Rennes. C'était en septembre dernier. Le service de maintenance veut utiliser, faire de l'innovation, utiliser les nouvelles technologies pour régler des problèmes de maintenance dans une résidence étudiante. C'est une vieille résidence et les lits, pour gagner de la place, sont au sol pour dormir et se relèvent la journée pour gagner de l'espace. Et ces lits sont utilisés par des étudiants comme bar de traction ou sont utilisés le soir pour être assis à 8 ou à 10 dessus pour organiser une soirée. Le service de maintenance dit que ce n'est pas possible, on esquinte nos lits, on va mettre un petit capteur qui est un capteur simple, qui est un capteur de mouvement pour ceux qui font des tractions, un capteur de poids lorsqu'on s'assoit à 6 ou à 8 dessus. Et à aucun moment, le cruz de Rennes ne s'est dit mais mettre un capteur de mouvement et un capteur de poids sur un lit, ça pose quand même un tout petit problème de confiance et de protection de la vie privée des gens. Et aujourd'hui, c'est tout cet enjeu, c'est de pouvoir aujourd'hui pousser des innovations, de le faire avec un schéma, un cadre de confiance qui permette réellement aux citoyens de se projeter dedans et d'être dans ce monde numérique. Ils sont déjà dans les usages, ils le font déjà, ils ont déjà leur smartphone avec aujourd'hui toutes les applis, les Waze, les Maps, tout ce que vous pouvez avoir dessus, ils les ont déjà. Et pour autant, vous n'en profitez pas sur les territoires. Donc voilà, sur les enjeux aujourd'hui des territoires intelligents, la Smart City, il y a un vrai enjeu à pouvoir construire une stratégie d'intelligence, de pouvoir pousser des innovations et de le faire dans un cadre qui permette vraiment que non seulement ça serve le territoire qui est le vôtre, votre commune, votre EPT, mais que ça puisse y compris avoir des enjeux de réplicabilité et pouvoir porter au-delà. Ce cadre de confiance générale, c'est celui qui permettra que de cet usage individuel, numérique qu'on a au travers notamment de son smartphone, eh bien on puisse passer à un usage beaucoup plus large qui serve l'ensemble de la collectivité parce que demain, autour de ces usages, vous pourrez qualifier la réalité des besoins, la réalité des usages, des transports, de la manière dont les uns et les autres utilisent les services d'un territoire, se déplacent sur un territoire et c'est ce qui permettra aujourd'hui d'être bien plus efficients et bien plus en face avec les réalités. Voilà, donc ce pari de l'innovation, il n'est pas simple, le travail que vous engagez aujourd'hui, il est plutôt conséquent, mais partout où je suis passé, en France, en Europe, dans le monde, sur ces enjeux de Smart City et d'innovation, c'est à chaque fois qu'on a eu des petits groupes qui se sont réunis en se disant on prend du temps pour sortir le nez du guidon, pour essayer d'avancer sur l'innovation et de les partager entre nous, c'est ce qui à chaque fois a permis de faire émerger des vrais services qui, eux, étaient de rupture et qui changeaient la réalité, la manière dont on opère, ce que nous on appelle le service public en France, qui ne s'appelle pas forcément comme ça à l'étranger, mais c'est ce qui a permis vraiment de le rendre bien plus efficients et à un moment de poser le vrai enjeu, c'est celui de la qualité de vie pour nos habitants. Voilà, merci à vous. J'ai fait un peu.